Vous avez été voir les gens à l'hôpital, ceux qui sont hospitalisés, n'est-ce pas ? Oui. Parmi les gens hospitalisés, est-ce qu'il y avait des femmes violées ? Je n'ai pas vu des femmes violées à Donka, c'est à la clinique mère et enfant, là-bas il y avait des femmes quand même. Combien ? Bon, là je ne sais pas, maître. Mais elles étaient nombreuses quand même. Bon, je ne sais pas il y avait combien d'hommes qui étaient hospitalisés là-bas, mais il y en avait. Le corps que vous avez trouvé à la morgue, est-ce qu'il y avait le corps des enfants ? Des enfants ? Oui. Bon, ça je n'ai pas prêté attention à ça, parce que je vous dis qu'on a gardé leur intimité, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dévisagé, on ne peut pas dévisager les corps pour leur respect, mais je ne crois pas qu'il y ait des enfants. Parce que même par rapport au LNC, même on peut savoir si ça c'est un enfant, mais je n'ai pas, je ne crois pas qu'il y avait des enfants. L'interdiction de porter l'étenu le 28 septembre a été élevée, le même groupe bien ? L'interdiction de porter ? L'étenu le 28 septembre. Bon, l'étenu militaire ? Oui. Non, là je ne sais pas, quand l'interdiction a été élevée, là je ne sais pas. Là c'est le problème de l'état-major. Est-ce que le 28 septembre, après les événements, on a autorisé de porter l'étenu ? Ou bien lorsque les événements ont commencé, si vous voulez ? Maître, ça c'est l'état-major général des armées, ça je ne sais pas. Puisque moi je revenais juste au camp pour dormir. Je vous pose la question parce que vous voulez partir à Koya, mais vous étiez habillé en civil. Il a répondu à sa réunion. Oui, je reviens. Il dit qu'il ne sait pas, posez d'autres questions. S'il vous plaît, monsieur le président. Il a répondu. A votre arrivée, vous êtes parti, vous vous habillez en tenue militaire, le même jour. Oui. Donc l'interdiction, il n'y avait plus d'interdiction lorsque vous êtes parti, vous vous habillez en tenue ? Non, 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 maître, en cas de crise de ce genre, en cas de crise de ce genre, d'abord, le militaire cherche à rallier le camp le plus proche. Ou bien s'il ne peut pas, il rallie la gendarmerie la plus proche. On m'a dit qu'il y a eu des atrocités au stade du 28 septembre. Je suis allé me mettre en tenue militaire parce que je dois rencontrer le président pour lui rendre compte, même si on me met en prison après. Parce qu'il faut que je vienne au secours de ces blessés. L'histoire d'aller chercher la clé de la pharmacie centrale, monsieur Diaby, est-ce qu'en réalité, il ne s'agissait pas de garder la clé pour ne pas qu'on accède aux médicaments ? Vous dites, vous dites ? L'histoire de la clé de la pharmacie centrale, est-ce qu'il ne s'agissait pas en réalité de tout faire pour empêcher qu'on n'accède à la pharmacie centrale ? D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Docteur Abdoulaye Sherif Diaby. Présent, maître. Est-ce que vous pouvez me dire le rôle et les responsabilités des ministres de la Santé en période normale ? Le rôle et les ministres de la Santé en période normale, je crois que c'est d'éveiller à l'application de la politique nationale de la santé. Merci. Qu'en est-il en période de crise tel que le cas du 28 septembre ? Quelles sont ses responsabilités ? Ses responsabilités en période de crise, c'est de chercher à... Pardon, il ne faut pas que je vous dise des bêtises, hein, maître. En période de crise, c'est de chercher, s'il y a la crise, s'il y a des victimes, c'est de chercher à mobiliser et le personnel et les fonds pour pouvoir secourir, soigner et secourir toutes les victimes. Êtes-vous d'accord avec moi que le poste de ministre de la Santé dans un atelage gouvernemental est un poste très important ? Affirmatif, maître. Est-ce que c'est exact aussi de dire qu'ici vous semblez indiquer que vous étiez ministre de la Santé, mais vous n'aviez presque pas de pouvoir ? Bon, je ne peux pas vous poser de questions, mais moi, je crois que j'étais ministre de la Santé quand même. Est-ce que vous aviez des pouvoirs ? Oui, j'avais des pouvoirs, monsieur le Président. Donc, on peut affirmer que vous étiez un des ministres les plus influents quand même du gouvernement ? Non, maître, ça, ceux qui le disent, ça n'engage que. Moi, je n'étais pas un ministre aussi influent. Non. Toujours sur la même question, on a vu ici, monsieur Abouakar Toumba Diakite indiquer tous les respects qu'il vous doit. Oui, parce que Toumba, moi, j'étais son directeur général. C'est moi qui le coiffais en ce moment, avant l'Océan Dédé, je veux dire. De plus, le Président de l'époque, monsieur Moussa Dadis Kamara, partout où il passe, je me souviens bien, vers l'an demain, quatre jours après, il disait, vous voyez, colonel shérif, le plus sage parmi vous, c'est un dos grand. Cela ne témoigne pas d'une certaine influence en prise que vous aviez sur cette jeune caractérisée par sa jeunesse. Vous étiez le sage. Maître, non. Ce n'est pas le fait que j'étais le sage. C'est que j'ai travaillé dans le même camp que monsieur Moussa Dadis Kamara. Il était au carburant. J'étais le directeur général du service santé et des armées de toute la Guinée pendant des années. D'abord, j'ai été adjoint dix ans. Ensuite, j'ai continué comme étant directeur général. Peut-être que c'est parce que j'étais à la disposition de tout le monde. Parce que je suis médecin. Je poursuis. Le 27 septembre, il s'est tenu, comme il se doit, une réunion pour endiguer l'événement qui allait avoir lieu le lendemain. Un dispositif de sécurité a été mis en place. Aviez-vous pris part à cette réunion ? Maître, je n'ai même pas été informé pour cette réunion-là. Je n'ai pas participé à cette réunion. Je n'étais même pas informé. Pensez-vous qu'on peut avoir une activité de César qui pourrait entraîner des crises et qu'il n'y ait pas une réunion ou une disposition de sécurité ? Est-ce que c'est logique de cette façon de faire ? Oui, mais moi, je ne faisais pas partie des services de sécurité. Les services de sécurité sont là-bas. Il y a un ministre de la sécurité. C'est eux qui gèrent ça là-bas. Vous êtes ministre de la Santé, mais vous êtes aussi médecin militaire. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir un dispositif de sécurité sans son volet santé ? Bon. En tout cas, ce jour-là, par rapport à cette réunion, il n'y a pas eu volet santé. Il n'y a pas eu volet santé. En état normal, même s'il ne passe pas ce jour-là, est-ce que vous pouvez concevoir un dispositif de sécurité sans son volet sanitaire ? Un dispositif de sécurité, il y a toujours, en principe, il y a toujours des ambulances qui suivent, n'est-ce pas, ce dispositif de sécurité avec du personnel. Mais ça ne peut pas, parce qu'il y a un truc, une manifestation, on ne peut pas dire au ministre de la Santé, allez, viens, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, par rapport à une marche, par rapport à un truc. Ces ambulances... Ils accompagnent ces dispositifs. Ils relèvent de qui ? S'ils ont existé, ils relèvent du ministère de la Santé. Mais pourquoi d'abord ? La directrice de Donka m'a appelé à... Pardon, le chef de la major m'a appelé à... Il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer des ambulances. C'est qu'il n'y avait pas d'ambulances, derrière peut-être le dispositif de sécurité qu'ils ont mis en place. Donc techniquement, cela relève de vous ? Oui, techniquement. Si je n'ai pas été convié à une quelconque réunion, je savais, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait une marche en vue. Je n'ai pas été associé. Je vais faire quoi, maître ? Je vous remercie. Venons-en maintenant à la date du 28. Oui. D'abord, vous êtes médecin militaire et vous êtes un excellent chirurgien de guerre, n'est-ce pas ? Ah, maître. Merci. Merci beaucoup de me qualifier d'excellent chirurgien, chirurgien de guerre. Oui, d'accord, oui. Oui, en tout cas, je suis spécialiste en chirurgien de guerre. Est-ce qu'en tant que tel, docteur Diaby, le minimum d'un chirurgien de guerre, ce n'est pas suivre des cours approfondis en droit humanitaire ? Ah si, nous les avons suivis, maître. Je vous remercie. Et que disent ces règles par rapport au traitement des blessés ? On doit prendre en charge tous les blessés, tous les blessés sans distinction de race, de profession, de sexe. Et maître, excusez-moi si je disais, même à la guerre, parce que j'ai fait la guerre moi, j'ai fait la guerre, j'ai vécu la guerre, j'ai été même prisonnier de guerre. Même les amis, même les ennemis, nous sommes tenus obligés de les soigner. Les ennemis, il n'y a aucun adverse. Nous sommes tenus obligés de les soigner. Sinon, c'est non assistance à personne en danger. Je vous remercie de cette réponse. Donc, vous confirmez avec moi que les règles élémentaires en matière de traitement des blessés, c'est traiter sans discrimination et avec dignité. N'est-ce pas ? Oui. Pourquoi, pour l'événement des massacres, les blessés qui vous ont référé lors des massacres, vous n'avez pas fait usage de ces règles élémentaires d'humanité à l'égard de ces blessés ? Nous en avons fait, maître. J'ai toutes les preuves. Est-ce que le fait de refouler des blessés, injurier des blessés, sont compatibles avec ces règles élémentaires que vous connaissez profondément ? Maître, aucun blessé n'a été insulté. Aucun blessé n'a été blessé, maître, en ce que je sache. Docteur Diaby. Oui, maître. Vous êtes médecin. Oui, maître. En dehors de votre qualité de ministre, n'est-ce pas ? Oui, maître. En tant que tel, vous êtes mis par les serments d'Hippocrate. Bien sûr, maître. Où on parle de rétablir, de soigner, impliquant les éléments physiques et moraux, individuels, collectifs et sociaux, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ces préceptes-là sont compatibles avec le fait de dire, nous allons vous tuer tous ou saboter notre pouvoir ? Quelques rapportés dans les différents rapports vous concernant ? Cela n'est pas normal, maître. Ce n'est pas du tout normal. On ne doit pas menacer un blessé, même en dehors des blessés. Et ces mots employés, ce sont des mots qui vous collent à la peau. Qu'est-ce que vous en avez à dire ? Moi, je n'ai jamais insulté un malade. Je n'ai jamais brutalisé un malade. Je vous dis, tous ceux-là qui ont témoigné par rapport à ça, c'est une contre-vérité. Cela ne colle pas avec ma fonction, avec mon travail, avec mon métier. Il vous est reproché également d'avoir menacé vos collègues qui, en dépit de la situation, appliquaient justement ce serment d'Hippocrate. En cachant les blessés et tentant de les sauver. Vous avez fait de vives impressions à ces personnes-là, les empêchant de respecter leurs serments. Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas vrai, maître. Que savez-vous du pillage de la pharmacie de Donka, sous vos yeux, par M. Pivi ? Mais je n'ai pas bien... Les pillages de la pharmacie de Donka, par des militaires, sous la conduite de M. Pivi. Que savez-vous de cela ? Non, non. La directrice de Donka ne me l'a pas dit, son agent ne me l'a pas dit. Personne ne me l'a dit. Vous saviez quand même qu'il y avait des militaires qui ont occupé les établissements hospitaliers jusqu'au 2 octobre ? Non. Vous confirmez ne pas être au courant... Je le confirme, maître. ... que des militaires avaient fait éruption dans les hôpitaux et les ont occupés jusqu'au 2 octobre ? Au minimum ? Maître, je le confirme, je n'ai pas été informé. C'est pour ça que je n'ai pas rendu compte acquis de droit. Vous n'avez pas été informé, ni directement, ni indirectement, ni par ouïe dire. N'est-ce pas ? Pas du tout. Vous savez quand même, vous venez de confirmer que vous êtes... ...sirurgien de guerre, donc formé aux droits humanitaires, que l'occupation, la présence des militaires dans les établissements hospitaliers est une infraction grave aux droits internationaux et aux droits internes ? N'est-ce pas ? Oui. Pourquoi vous n'avez fait rien effectuer comme directive pour faire quitter ces militaires dans les établissements hospitaliers ? Pour moi, un militaire n'a jamais investi Donka. Je n'ai pas été informé de la présence des militaires à Donka. Donc je ne peux pas prendre des dispositions pour dégager les militaires à Donka parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a des militaires à Donka. Merci. 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 Merci.